La Banque mondiale, principale soutien du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, Koso, est descendue à Boykon dans le Zoo, mercredi 6 mars 2024, avec une délégation de la ministre allemande de la coopération économique et du développement. Avec l'équipe projet, les bénéficiaires et les élus, les activités de ce projet qui visent à prévenir les conflits dans le Sahel et à réduire la vulnérabilité aux changements climatiques sont passés en revue. Déjà, 1000 projets sont retenus pour le bonheur des populations et sur le terrain, les réalisations sont en vue pour solutionner les besoins des populations des zones d'intervention du projet. Même si c'est tout un processus, la cohésion sociale sera une réalité sous peu dans le nord grâce aux investissements. C'est un projet qui travaille de façon très spécifique sur la dynamique du développement conduit par les communautés. Ça veut dire quoi ? Nous avons 113 arrondissements dans les 27 communes du nord où le projet est déployé. Et quand nous prenons un arrondissement, tous les villages de cet arrondissement sont systématiquement couverts, accompagnés et les besoins exprimés par les communautés à travers les associations de développement que nous appelons ADV, Association de Développement de Villages ou Association de Développement de Quartiers de Ville. À travers ces associations, nous avons le point de tout ce qu'il y a comme besoin. Tous les besoins sont exprimés et sur la base de ces besoins, nous montons des projets qui sont validés au niveau de l'arrondissement. Quand nous avons le point des besoins remontés à ce jour, sur les 1000 dossiers de projets que nous avons reçus, nous avons un qui concerne les infrastructures socio-économiques. Donc ça, c'est des écoles, c'est des centres de santé à réhabilité, c'est des aménagements liés à l'assainissement, c'est-à-dire des routes à réhabilité. Et nous avons également des investissements, beaucoup, beaucoup, qui sont liés à l'aspect, à l'eau potable. Nous avons également une bonne partie qui touche à ce que nous appelons l'agropastoralisme, c'est-à-dire les besoins des agriculteurs et des éleveurs, en lien avec les couloirs de passage des animaux, en lien avec les aires de pâturage à délimiter, en lien avec des retenues d'eau, des forages à but pastoral ou à usage multiple. Et tout ce qui concerne maintenant l'appui aux femmes, pour que les femmes puissent avoir des activités génératrices de revenus, nous avons encore de façon très spécifique des questions qui sont liées aux jeunes. C'est-à-dire que les jeunes expriment de façon très spécifique leurs besoins. Et pour la plupart, c'est tout ce qui permet de se mettre ensemble, d'accord, pour s'épanouir. Nous sommes dans le cadre de la sédentarisation et les investissements que nous déployons aujourd'hui vont nous permettre d'y arriver. Mais c'est un processus. Il ne faudrait pas que les gens pensent que du jour au lendemain, que dans chaque commune, on va entendre zéro violence entre agriculteurs et éleveurs. Et dans ce jeu de rôle et d'acteur, de temps en temps, il y a des flixions. Mais je pense que les dispositions qui sont prises aujourd'hui nous permettent de circonscrire ça rapidement, même quand il y a violence. L'autre projet abordé est celui du guichet Sahel. À travers ces deux projets, ces communes ont bénéficié d'infrastructures sociocommunautaires. C'est la première chose. Et donc, à travers ces projets, il y a des actions de sensibilisation, il y a des dialogues inter- et intra-religieux, et il y a des activités génératrices de revenus. Avec le projet COZO, les résultats escomptés ne tardent pas. Déjà, la cohabitation et le brassage font barrière au conflit. Au niveau de la commune de Karimaman, avec la mise en œuvre du projet COZO, on a eu une forte implication des communautés, surtout les femmes et les jeunes. Au niveau de la communauté, aujourd'hui aussi, on a constaté que de plus en plus, des individus qui ne s'acceptaient pas hier, on commençait à se mettre ensemble à travers les AG pour décider pour le développement de leur communauté. Avec la mise en œuvre du projet, nous avons constaté quand même que les populations ont maintenant le goût de tenir des réunions. Avec les agriculteurs, les éleveurs, les femmes, les jeunes, ensemble, pour pouvoir vraiment discuter. Ça, c'est devenu un acquis. S'il y a une réunion, tout le monde est représenté. Et aussi, il y a le brassage entre agriculteurs et éleveurs. Avec des groupes d'ateliers formés pour la circonstance, les bénéficiaires ont fait part de l'impact du projet sur la vie des populations. Les autres sont convaincus des explications des bénéficiaires directs du projet. Les 450 millions de dollars alloués au projet COZO n'iront pas dans le vide. Ils serviront effectivement au renforcement de la cohésion sociale. Les responsables qui ont foulé le sol béninois envisagent, au vu des résultats, porter le projet à une grande échelle. Aujourd'hui, sur le terrain, nous a permis de voir les complémentarités entre deux instruments de développement et de financement appuyés d'une part par l'Allemagne, le FADEC, et d'autre part par la Banque mondiale, le COZO. Mais au-delà des complémentarités qu'on a pu constater sur le terrain, c'est les informations reçues directement des bénéficiaires qui nous ont édifiés. Ces programmes sont extrêmement importants. Nous avons également été édifiés par les résultats qui sont obtenus. Il est vrai que ces deux programmes dont j'ai parlé tout à l'heure s'exécutent dans un espace géographique relativement petit. Il est important maintenant de s'appuyer et de capitaliser sur les résultats déjà obtenus pour porter cette initiative prometteuse à l'échelle, à l'effet de trouver et d'atteindre le plus grand nombre. Nos activités dans ces pays voisins du Sahel sont importantes. Au Sahel, il y a des problèmes de terrorisme. C'est pourquoi nous tenons à soutenir le pays pour qu'il y ait un développement positif et faire en sorte de faire reculer les activités terroristes. Après les conclaves avec les bénéficiaires, le projet Forêt Classé est présenté aux deux délégations. Les résultats sont aussi reluisants. Sous-titrage Société Radio-Canada